C'est une société qui existe depuis 2003, qui a commencé son activité au début dans la partie technique de l'événementiel, donc tout ce qui est sonorisation, éclairage et vidéo. Et puis, les années passant, cette activité nous a amené progressivement sur la partie de l'événementiel dans son organisation plus générale, donc depuis la communication, l'installation technique de stands, d'électricité, des choses comme ça. Et puis en 2008, pareil, cet élargissement de l'activité nous a amené à travailler plus précisément sur la communication. Et donc depuis 2008, on a largement élargi notre activité sur ce domaine-là et élargi aussi notre équipe. Donc, on a plusieurs salariés qui travaillent sur ce domaine, donc depuis la création graphique jusqu'à l'impression en interne pour certains documents. On a un atelier d'impression numérique papier, on a un atelier d'impression numérique grand format pour imprimer du papier, de l'adhésif, de la bâche. On a une machine de gravure laser. Et puis après, on a tout un réseau de sous-traitance au niveau imprimerie pour pouvoir éditer les documents qu'on prépare chez nous. Moi, personnellement, c'est ce qui fait que j'aime mon travail, c'est qu'en fait, on fait beaucoup de choses, donc on ne fait jamais la même chose. Tous les jours, c'est différent et puis c'est hyper enrichissant parce qu'on peut accompagner aussi nos clients sur des projets beaucoup plus dans leur globalité. Depuis, par exemple, les clients en création d'entreprise, on va les accompagner depuis la recherche du nom de l'entreprise, par exemple, jusqu'à, jusqu'à pourquoi pas, l'inauguration de leur magasin avec avec la sonorisation pour les discours ou l'organisation avec un traiteur. Enfin voilà, on peut on peut gérer les choses assez globalement. À nos débuts, dans les projets un peu hors normes, quand on a démarré, on a on a géré pendant plusieurs années la sonorisation du stade de Guignon, donc qui était un stade à l'époque en Ligue 2. La particularité, c'est que c'était un stade non équipé de systèmes de sonorisation et donc on devait installer un système et démonter le système à chaque match. Tous les quinze jours, on installait un système de sonorisation pour la totalité du stade et donc à l'époque, c'était un gros marché pour nous et donc on avait investi dans le matériel spécifiquement pour ce contrat avec des technologies sans fil qui, par exemple, à l'époque était plutôt peu développé. Effectivement, on a une clientèle variée, même si elle est quand même plutôt orientée professionnelle et administration que particulier, en tout cas pour la partie communication. Les particuliers chez nous, c'est principalement les faire part de mariage, les invitations d'anniversaire et petites choses comme ça, mais ça reste très limité. Par contre, après, sur la partie professionnelle et des administrations, on travaille beaucoup avec les mairies, on fait beaucoup de bulletins municipaux, donc que ce soit depuis la création graphique et l'impression ou des fois, pour les plus petites communes, souvent c'est une création graphique qui est gérée par la commune, par un bénévole en général et on fait juste l'impression. Alors ça, c'est une activité de fin d'année en général, puisque c'est une édition pour sortir soit un petit peu avant Noël, soit au début d'année et actuellement, on gère plus d'une trentaine de communes, donc on voit bien que le côté mairie est quelque chose d'important chez nous et puis dans ces mairies, on gère aussi beaucoup de signalétique. Nous, on a une activité large, mais on travaille localement, c'est-à-dire que nous, notre force, c'est de savoir travailler dans le monde rural, donc on est vraiment adapté à ça et vu qu'on fait beaucoup de choses, on ne peut pas se permettre d'aller le faire à ne serait-ce même qu'à 150 km d'ici, ce n'est pas dans nos habitudes. Ça peut arriver de manière très exceptionnelle, mais nous, on aime travailler avec nos clients régulièrement et donc très localement. Donc nous, notre zone de Solandis, c'est 50 à 80 km autour d'ici et une grosse partie à moins de 30 km, clairement. Donc on travaille très localement et on sait travailler la communication en monde rural. Il y a des clubs de sports locaux qu'on suit tous les ans et depuis longtemps, que ce soit le rugby, le tennis, le cyclisme. On a quelques affinités sportives aussi personnelles, des fois. Et puis après, on soutient aussi des projets d'ordre plus caritatifs, comme actuellement Octobre Rose à Parailmonial, qui est une course caritative pour soutenir la cause contre le cancer. Donc voilà, on a soutenu aussi récemment, dans la même logique, une équipe qui a fait le rallye H à des gazelles.